Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de mes cheveux, comme je vous l'avais promis dans ma vidéo présentation. Avant ça, je devrais me munir de paire de gants, d'un v-t-shirt et de deux vieux essuies. Alors, j'ai été chez un fournisseur en coiffure pour acheter les produits dont j'aurais besoin. Alors, j'ai acheté un Color Off, c'est en marque Vitalitis, donc c'est du produit professionnel. Je pense que tout le monde peut se le fournir sur internet ou en fournisseur de coiffeurs. C'est un kit de trois produits. Alors, ce kit va me servir à enlever en fait le pigment artificiel de mon cheveu. Comme j'ai un cheveu coloré et assez foncé, ça m'évitera de décolorer mes cheveux et de devoir les abîmer. Ce produit est beaucoup plus doux qu'une décoloration. Donc comme je vous l'ai dit, ça m'évitera de m'abîmer les cheveux et de devoir les couper. Enfin, je vais essayer. Donc, il y a le numéro 1 qui est le réducteur, le numéro 2 le catalyseur, le numéro 3 le stabilisateur. Pour ça, je vais devoir mélanger le 1 et le 2, donc 30 g de 1, 30 g de 2, que je vais devoir répartir uniformément sur ce que je veux éclaircir. Mon but, ce serait d'avoir un tie and dye, donc d'éclaircir mes mi-longueurs et pointes. Donc, quand j'aurai réparti le produit sur mes mi-longueurs et pointes, je recouvrirai mes cheveux d'un film plastique et que je laisserai poser entre 8 et 20 minutes. A mon avis, pour moi, ce sera 20 minutes du fait que j'ai les cheveux colorés assez foncés. Après les 20 minutes, je devrais les rincer, je devrais mettre du stabilisateur, ce qui va stabiliser le pigment, en fait. Et après, faire un shampoing et les sécher. Après les avoir séchés, si je trouve que ça n'a pas assez éclairci, je répéterai une deuxième fois, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'aurai la teinte désirée. Pourquoi ? Parce que je voudrais avoir un violet foncé ou un bordeaux. J'ai pris la marque Stargazer. C'est une coloration semi-permanente. Donc, il ne faut pas le mélanger avec un oxydant, ce qui est beaucoup moins agressif qu'une coloration d'oxydation. Évidemment, ça part après quelques shampoings, mais je préfère à la limite devoir refaire plus souvent que devoir faire une coloration d'oxydation. Pour, comme je vous l'ai dit, éviter de devoir les couper. La couleur, je ne sais pas encore. Je verrai laquelle je ferai autant voulu. De toute façon, je vous ferai la vidéo pendant que je ferai mes cheveux. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution et le résultat final. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure.